Musique Aujourd'hui, l'université chez Anto Diop de Dakar s'est réveillée dans des circonstances pas nettes, d'autant plus que l'assemblée de l'université s'est réunie aujourd'hui. Les représentants d'étudiants étaient bien présents. C'est à la suite de cette assemblée que la coordination des étudiants de Dakar a décidé de convoquer ce point de presse qui s'articule sur quatre points. Premièrement, nous aimerions d'abord fustuser le comportement de l'autorité qui, à travers ce plan de reprise qui a été présenté aux autorités que nous sommes, représentants d'étudiants, depuis le samedi passé. Et ce plan de reprise s'articule sur un retour à l'université de façon gradiale. Ce que nous, représentants d'étudiants, nous refugeons avec notre dernière énergie. Nous ne le refugeons pas parce que cette reprise gradiale n'est pas une bonne pour l'université chez Anto Diop de Dakar et pour l'enseignement supérieur de façon globale, mais nous le refugeons pour les questions de l'heure. Nous pensons qu'aujourd'hui, à une semaine de la reprise des enseignements en présentiel au niveau de l'université de Dakar et de l'ensemble des universités du pays, qu'une autorité se permet de convoquer une assemblée qui devrait du moins se situer sur des questions qui toussent le 1er septembre. Je pense que c'est un manque de respect notoire de la part des autorités. Parce que nous pensions que, depuis le mois de juin, les autorités, par exemple du COUD, avaient commencé les démarches pour la reprise en présentiel au niveau du campus social. Vous pouvez constater par vous-même que les démarches pour la reprise au niveau du campus social ont été menées et discutées avec les autorités représentants du COUD, représentants des étudiants. Et aujourd'hui, même le directeur du COUD nous a informés hier en réunion qu'il est dans les dispositions de recevoir la totalité des étudiants à l'université de Dakar. Et par là, nous notons un paradoxe notoire de la part des autorités. Quand nous voyons les autorités des canals, de façon plus précise, le rectorat, le rectorat qui ne travaille pas en parfaite synergie avec le COUD, parce que si le COUD est dans les dispositions d'ouvrir son campus social, vous savez, même les codifications ont débuté avec certaines facultés, notamment la faculté des sciences, la faculté de médecine et les autres facultés ont commencé les démarches de codification. Donc si nous voyons que certaines autorités dansent même dans la même musique que le rectorat, ça veut dire qu'il y a un manque de communication de la part des autorités. Et nous nous sommes dit que nous, représentants d'étudiants, nous étudiants, nous ne payerons pas les pots que nous n'avons pas cachés. C'est la raison pour laquelle le refus de ce plan de reprise s'articule plus précisément sur une reprise globale au niveau de l'Université Chante-Diop de Dakar. Nous appelons les étudiants, nous les informons que la coordination des étudiants de Dakar n'est pas pour ce plan de reprise graduel. Elle est pour une reprise globale, sans discrimination, pour respecter l'équité sociale. Parce que nous nous sommes dit que dans ce plan de reprise, il y a toujours la question des cours à licence qui fait montre. Et nous l'avons toujours refugé. Vous vous rappelez, depuis le mois de mars, nous avons dit clairement et de façon très précise que l'université n'était pas pour un dispositif distanciel. D'autant plus que nous savons tous les conditions sociaux que rencontrent nos camarades étudiants qui sont dans l'intérieur du pays. Nous nous rappelons de la journée d'évacuation au niveau du campus social. Plus de 150 BIS ont été mobilisés pour permettre aux étudiants de retourner au niveau de leur localité d'origine. Et nous savons nettement les difficultés que rencontrent actuellement les étudiants. Et nous pensons, avant de continuer dans une démarche distanciale, ou bien de proposer un retour graduel, il faudrait faire l'évaluation, autrement dit, le bilan des enseignements, ou bien les mises à disposition qui ont été effectives depuis le mois de septembre. Ce qui n'a pas été fait par les autorités du rectorat. Nous appellons également au président de la République, parce que c'est lui-même qui avait pris la responsabilité de fermer les universités. Nous pensons qu'il est temps qu'il se saisisse de la question. Parce que si les autorités, que ce soit le ministre, que ce soit le recteur, que ce soit le directeur du courbe, n'arrivent pas jusqu'à présent à harmoniser à deux jours ou bien trois jours de la reprise des enseignements, je pense que ces autorités-là sont démissionnaires. Et nous, en tant que représentants d'étudiants, nous ne tardons pas de le marteler, parce que nous savons que la responsabilité qui nous incombe, elle est très lourde. Les étudiants attendent beaucoup de nous. Et nous ne tâchons pas, comment dire, de remplir cette mission qui nous incombe. Nous invitons également nos camarades étudiants, pour terminer, au respect strict de la distanciation et des mesures barrières qui ont été définies par le comité santé COVID-19, qui a été mis en place par le commandé, le ministre de l'enseignement supérieur et des représentants d'étudiants ont eu à siéger. Nous les demandons, en revenant au campus social, qu'ils respectent les mesures qui ont été définies et qu'ils entrent en contact avec les différentes amicales pour continuer le processus de codification, parce que ce n'est pas cette décision qui nous effleure. Nous savons la responsabilité que nous avons. Nous savons que dans cette décision, il faut une concertation. Et nous notons que le nouveau recteur, et ce qui est paradoxal, c'est qu'en pleine crise, on change de recteur, quelque chose qui n'est pas normal. Et ce nouveau recteur qui vient, qui chamboule tout, il remet tout au début. Quelque chose qui n'a pas été bien apprécié, même de la part des différents doigts qui étaient présents aujourd'hui au niveau de l'Assemblée de faculté. Nous avons vu des doigts qui ont fustigé ce plan, mais par manque de courage, ils n'ont pas eu la détermination de le défendre comme nous l'avons fait dignement en tant que représentants d'étudiants aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous invitons encore une fois l'ensemble des étudiants de se préparer, de se préparer et de ne pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons, si nous voyons, le plus grand rassemblement du monde se trouve au Sénégal. Vous pouvez vous étonner, le grand mangle de Touba, chaque année, regroupe pile de 5 millions d'habitants. Plus même que la Mecque. Et aujourd'hui, on se prépare pour ce grand rassemblement et de la commémoration du retour en exil du commande de Serh Amour Bamba. Et également, le maouloute qui se profile à l'origine, sans compter les concours qui ont été organisés à l'université chez Anto Diop de Dakar, sans pour autant prendre en compte la distanciation sociale, les marchés, les transports. Ne sommes-nous pas responsables, chers étudiants ? Ne sommes-nous pas capables de prendre en compte les questions d'ordre sanitaire et pédagogique qui reposent sur nos épaules ? Nous invitons encore une fois le président de la République. Parce que cette question-là, nous pensons que c'est seulement le président de la République qui peut régler cette question. en concours.